Hello, comment vas-tu ? Je suis ici, assise dans mon bureau et j'ai pensé à cette discussion que j'ai eue hier avec une de mes élèves de danse où on parlait de l'image qu'on a de nous, la capacité ou la possibilité de venir à un cours de danse où on va peut-être se voir dans un miroir et combien ça c'est totalement insupportable pour beaucoup de femmes. Eh bien peut-être que toi, tu es une femme comme ça. Je connais beaucoup de femmes qui adorent danser mais qui ont absolument peur que quelqu'un les regarde. Quand la musique se met et que tout le monde va sur la piste danse ou que tout le monde file pour aller prendre un cours de danse, eh bien ces femmes-là restent chez elles. Peut-être quand il n'y a personne, bon peut-être oser mettre une musique et danser, mais souvent c'est juste même encore même pas ça. C'est de se dire, waouh, je ne peux pas, j'ai mal par ci, j'ai mal par là, à quoi je ressemble. Et c'est d'une tristesse, ça me rend triste de savoir ça. Peut-être que tu es une femme comme ça, ou peut-être tu peux déjà venir dans un cours, ou tu peux déjà danser et que tu t'en fous ce que pensent les autres. Tu connais cette joie et tu te dis, voilà, je m'en fous de tout, je veux juste sentir ça. Ce corps qui est notre temple, mais un temple tellement spécial. Il adore bouger, il adore que l'énergie circule. Bien sûr, il aime bien être juste bien. En fait, quand ton corps va bien, tu ne le sens pas, n'est-ce pas ? Extraordinaire. Là, quand tu vas te dire, tiens, j'ai un corps, c'est quand il commence à faire mal. Et là, il y a quelque chose, je peux te le dire, qui n'est pas juste. Et en tant que professeur de danse, en tant que coach somato-spirituel, donc une personne qui va t'aider à rentrer dans ton corps, à sentir la joie, à sentir cette énergie, carrément aller se connecter à l'intérieur, à cette énergie, cette lumière, cette puissance que tu as à l'intérieur, et la sentir avec chaque cellule. En tant que personne, ça c'est ce que je fais quand je travaille avec les femmes, en tant que personne qui travaille de cette manière-là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais faire qui est digeste, qui est léger, qui est facile à mettre en place pour que les femmes qui sont peut-être stressées, qui se disent, je n'ai pas le temps pour ça, alors que c'est la chose la plus importante. Ça vient avant tout, mais je sais, peut-être que toi, tu es cette femme qui va te dire, mais Goudron, où est-ce que tu veux que je mette ça ? Je n'ai pas le temps. Eh bien, il faut bien commencer quelque part. J'ai créé un parcours de 21 jours où tu me donnes, où tu te donnes, 5 minutes par jour, promis, 5 minutes par jour, avec une petite action, et tu vas voir comment ça va décoller. Tu vas voir comment tu vas avoir cette capacité, par des petites gouttes, de créer un ruisseau, de créer un fleuve et de retourner à cette joie de vivre. Ça, c'est quelque chose que je pense que chaque femme devrait connaître. Chaque femme devrait être là-dedans. N'oublie pas que nous sommes, donc si toi, tu es en âge d'avoir des enfants, ou tu es peut-être déjà maman, eh bien, nous sommes la source, nous sommes à la source, même pour les hommes qui sont dans notre vie. Qu'est-ce que tu penses si tu es une femme qui est complètement morfée, qui se morfond, qui est triste dans la maison ? À quoi tu penses que va ressembler l'ambiance dans la maison ? Ça commence avec toi. Ça commence avec le fait que toi, tu puisses prendre soin de toi. Et donc, je voudrais, en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo dans mon bureau, de montrer mon étagère ici. Parce que j'ai créé ce parcours de 21 jours pour qu'il soit ultra dégeste et ludique. Tu sais, moi, j'adore rigoler, j'adore la joie, et il faut que ce soit dégeste, il faut que ce soit faisable. Je ne vais pas, toi qui es peut-être déjà complètement surmenée, te rajouter des tonnes de choses et te dire, et maintenant, tu vas devoir prendre soin de ton corps. Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce que j'ai donc fait, j'ai créé ce parcours, et je te montre ce que j'ai étudié. Ça fait 30 ans que je suis dans cette histoire. J'ai commencé à l'âge de 13 ans à devenir obsédée par la nourriture et par le fait de savoir comment fonctionne mon énergie, comment fonctionne mon corps, qu'est-ce que je peux manger, pas manger, parce que moi, j'étais anorexique et boulimique. Et donc, pour moi, c'était une obsession. Donc, je ne peux pas te dire des milliers de livres que j'ai lus. Et puis, je suis devenue professeure de danse à l'âge de 23 ans, de danse orientale. Et là, évidemment, ce n'était plus une obsession, c'était une passion de se rendre compte de la puissance, le secret dans le mouvement. Vraiment, vraiment, pour la santé, pour le bien-être, pour tout ce que tu es en tant que femme, il y a des ingrédients dont tu veux tenir compte. La première chose, c'est évidemment bouger. La deuxième chose, comment je me nourris, aussi bien mentalement que physiquement. Et évidemment, la troisième chose, est-ce que je peux être dans le silence ? Est-ce que je peux m'arrêter ? Est-ce que je peux me nourrir de l'intérieur ? Oui, cette nourriture de l'intérieur. Donc, voilà, je voulais te montrer mes livres. Et on va faire ça, on va tourner ici le truc. Voilà, tu vois ici. Alors, et ça, c'est une toute petite portion de mes livres. Tu as ici tout ce qui est symbolique du corps. Le corps, il te parle à longueur de journée. Tu as ici aussi des livres qui, comme la lune rouge, des livres que je peux vraiment recommander, qui parlent de l'uféminin sacré, des choses comme ça. Après ça, ici, comme j'adore tout ce qui est sport et tout, tu as des livres sur des sports que j'ai pratiqués, des sports que j'ai essayés, que j'ai essayé de comprendre. Il y a en allemand, il y a en anglais là-dedans. Wim Hof, mon cher monsieur Wim Hof, c'est absolument super intéressant. Le corps subtil, Body Book. Tu as tellement, tellement de livres. Un livre ici, le processus de la présence. C'est donc un mélange. J'ai essayé un peu de les... Tu as la symbolique du corps, tout ce qui est féminin, tout ce qui est le sacré. Après, tu as tout ce qui va dans le mouvement. Après, tu arrives dans tout ce qui est carrément médecine intégrative, tout ce qui est les vitamines, after cancer care, comment tu fais ça, le facteur vitamine. Tout ce qui est vitamines et minéraux, l'alimentation spirituelle, les guérisons par les grandes maladies de notre civilisation. Tu vois, ce sont l'Ayurveda. Ce sont... J'ai lu de la mémoire de l'eau. Enfin, ici, la symbolique du corps humain encore en allemand. Santé conscience. Ce sont des aliments miracles. J'ai lu, mais comme je l'ai dit, ça, c'est les choses dans lesquelles je suis actuellement, la fameuse cousmine. Parce qu'il est évident qu'une fois que tu as pris soin de ton corps, après que tu vas aller dans les mouvements, comment tu bouges, quelle est la symbolique, quelle est la puissance de ce mouvement, après tu vas devoir ou vouloir savoir qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, et comment la médecine spirituelle, tu vois, et comment est-ce que tout ça serait lié à mon âme. Et puis, alors, c'est ça. Ici, en dessous, c'est d'autres livres que je crois que je n'ai pas besoin de montrer. Ça va encore dans un autre domaine. Et après ça, ici, j'ai des livres, tous ces livres qui sont... J'ai fait des tonnes d'études sur les différents régimes. J'ai essayé aussi des tonnes de régimes et je vais même... Je ne vais même plus, jamais plus appeler ça un régime parce que l'idée ici, c'est de s'aimer, de s'accepter et de savoir comment je peux nourrir mes cellules avec l'amour, avec la lumière, comment je peux avoir une nourriture lumineuse. Et donc, ici, j'ai étudié des choses comme ça. La nourriture cétogène, la manière de se nourrir d'une manière cétogène, c'est ce qui marche le mieux avec moi. Et puis, alors, ici, la force, qu'est-ce que c'est ? What to say when you talk to yourself, comment se parler à soi-même, the power of the subconscious mind, donc l'inconscient et tout ça. C'est inimaginable le... Attends, je vais tourner ça ici. Hop ! Tournons. Ouais ! Je suis fascinée, c'est comme ça qu'il faut le dire, je suis fascinée par ces sujets parce que tout tient absolument ensemble. Mais, ça fait 30 ans que je vis, que je teste les choses que je trouve et que je lis. parce que c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon obsession parce que l'important pour moi, c'est de me sentir vraiment bien. L'important, c'est de pouvoir avoir un corps qui fonctionne, qui suit, qui me suit, qui peut me servir sans que je le traite et je l'ai traité pendant des années comme un soldat, comme un... Tu vois, j'ai maltraité. Ah, une santé magnifique, donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas dormir, je vais manger du n'importe quoi, ça tient le coup jusqu'à ce que ça ne tient plus le coup. Donc, je ne sais pas où toi, tu en es avec ça. Où il en est encore ? Est-ce que tu l'as tellement oublié ? Ou est-ce que tu l'as maltraité ? Est-ce que tu te dis après ? Est-ce que tu es assise à longueur de journée et tu ne fais plus aucun sport ? Est-ce que tu es devenu totalement rigide comme si tu avais des carapaces, une carapace après l'autre, comme un oignon qui a des murs de béton ? Tu te protèges pour qu'on ne te fasse pas mal ou tu te protèges des soi-disant énergies négatives qui t'entourent ? Comment est-ce que ce serait ? Comment est-ce que ce serait ? Si tu n'avais plus besoin de tout ça, parce que tu as une santé, un corps qui est lumineux, un corps qui est léger, un corps qui est purifié. Tu prends des douches tous les jours, non ? Ou tu te laves tous les jours. Eh bien, est-ce que tu fais la même chose de l'intérieur ? Est-ce que tu te permets de faire la même chose avec ton corps ? Et est-ce que tu fais la même chose aussi ? Les douches d'intérieur, tu te connectes à ton âme et tu laisses le silence s'installer et tu écoutes ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas ? Parce que si tu ne le fais pas, tu manques, tu rates un élément absolument important dans ta vie. Et donc, pour que tout ça soit faisable, j'ai créé ce parcours de 21 jours. Et je t'invite, bon, ben d'accord, tu vas te voir, il coûte 10 euros. J'ai mis un prix dessus. Tu sais pourquoi ? Parce que je ne crois pas, je ne pense pas que tu vas faire le parcours si tu ne fais pas un minimum d'engagement. Et je ne veux, et c'est beaucoup de travail pour moi, ce que j'ai fait là. C'est toute cette expérience-là qui est dans ce cours, dans ce parcours. J'ai fait aussi en sorte que ce soit digeste. Il y a toute mon expérience de donner des cours en ligne et qui est dedans. Donc, vraiment, tu as 30 ans d'expérience qui sont dedans et de savoir. Je l'ai mis d'une manière digeste. Donc, moi, je te donne une énorme valeur avec ce parcours. Et donc, je ne crois tout simplement pas que tu peux cliquer sur un bouton et croire que ça se fait tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Moi, je fais en sorte que tu puisses le faire puisque tu vas pouvoir te donner cinq minutes de ta vie. Et il est magnifique. Je l'ai donné au début de l'année ce parcours et les gens étaient tellement contents. Tellement contents. Donc, oui, inscris-toi et regarde. J'ai fait une page où j'explique exactement comment ça fonctionne. Donc, regarde ça. Et puis, tu... Allo, maman ! Il y a maman qui me râle. Allo, maman ! Coucou ! Je m'appelle français. Bah oui, elle parle allemand. Oh, c'est trop chou. Ça me fait plaisir. Et... Voilà. C'est... Je perds mon fil avec ça. Non, maman ne me regarde pas. Ma maman, elle a 85 ans. Elle me fait vraiment plaisir qu'elle me regarde. C'est génial. Non, Internet. Donc, je continue. Donc, clique sur le bouton que je vais mettre. Je ne l'ai encore pas mis là. Tu trouves dans les événements sur ma page et regarde ce que c'est. J'ai fait une page où j'explique exactement. Tu reçois un petit email tous les jours. Comme ça, tu trouves aussi. C'est sur une plateforme. Les différentes petites vidéos. C'est super bien fait. Super facile. C'est professionnel. Je te le promets. J'y ai bossé. Mais ce qui est important, ce sont ces 5 petites minutes. Ces actions que tu vas faire chaque jour. Et 21 jours, c'est un chiffre magique. Et je peux te garantir que le résultat de toi, la version de toi que tu vas voir dans, disons, fin novembre, juste pour te préparer avant Noël, avec tout le monde qui part en folie ici, eh bien, toi, tu vas construire quelque chose de l'intérieur. Tu vas faire du bien à ton corps. Tu vas honorer ton temple, honorer ton corps. Et si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu n'as pas encore fait, vraiment, vraiment, fais-le. Fais-le vraiment. Donc, tu sais, moi, j'ai l'âge que j'ai. Tu peux débiner. Je ne le dirai pas. Et depuis trois ans, je ne suis plus malade. Jamais malade. Je n'ai même pas une grippe. Quand je sens que mon corps se défend, que mon corps se bat, j'ai mes techniques. J'ai quelque chose. Je fais ce qu'il faut. Et je sens que mon corps se bat et je le laisse se battre. Mais je ne tombe pas malade. C'est un cadeau, ça. Parce que quand tu tombes malade, tu le connais très bien. Eh bien, tu ne peux plus faire ce que tu veux faire. Et tu as besoin de ton énergie. Donc, offre à ton corps 21 jours magiques, magnifiques. On a, en plus de ça, une sororité où on va pouvoir, ensemble, s'encourager, partager. Je t'invite à faire ça. Tu ne dois pas te montrer. Tu peux juste être là et arrêter d'être seul. Et de savoir que tu es accompagné, savoir que c'est faisable, que c'est rigolo. Je suis animatrice du yoga du rire. Donc, je peux te promettre qu'il va y avoir une petite surprise avec ça. C'est léger, vraiment faisable. Bon, j'arrête de parler. Il faut que je m'arrête de parler. J'arrête de parler. Je te souhaite une belle après-midi, une après-midi. c'est ça. Et inscris-toi, inscris-toi, vraiment, fais-le. On commence lundi, mais tu, voilà, on commence lundi. Je t'invite à nous rejoindre. C'est 21 jours, un peu plus longtemps, tu auras un peu plus de temps pour faire toutes ces petites choses, ouvrir ces petites portes et, oui, faire ça ensemble dans un groupe. Génial, non ? C'est génial. Absolument génial. Donc, j'espère que je vais te voir dans ce mini parcours, dans ce parcours de 21 jours et j'espère que tu cliques sur ce bouton et que tu t'inscris. 10 euros, tu ne peux pas me dire que tu ne les as pas. La question ici n'est pas l'argent, la question est, est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que tu veux t'engager à ça ? Et est-ce que tu sais me faire confiance ? Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Goudron, je suis coach comato spirituel, je suis professeure de danse orientale et j'aide les femmes à se connecter à la puissance du féminin sacré pour créer la vie qu'elles rêvent d'avoir et pour être enfin cette femme qu'elles rêvent d'être depuis toujours. Donc, si c'est quelque chose que tu veux, inscris-toi. Si tu ne me connais pas, va voir ce YouTube, tu vas trouver mes vidéos et tu vas trouver mon travail. Je me réjouis de te voir tout à l'heure. Bye, bye.